Ça s'appelle vraiment le Café des Chômeurs ici ? Oui. Pourquoi ? Parce que personne travaille. Vous ne travaillez pas en ce moment ? Non, 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 non. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Rien. On en a beaucoup parlé récemment. La banlieue de Paris s'est vue accorder son autonomie. Détachée de la capitale, elle est divisée en trois départements. Les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, chef lieu Bobigny. C'est à Bobigny que nous nous sommes rendus, une commune dont la population est passée de 18 000 à 40 000 habitants en moins de 10 ans. Construite le long d'une route de 7 km, la ville est divisée en trois quartiers. Les deux cités du Pont-de-Pierre et du Pont-de-Bondy sont séparées l'une de l'autre par l'ancien village qui était voué à la culture maraîchère. Quelques maraîchers résistent encore à l'invasion des usines et des HLM. Que deviennent les fils de ces maraîchers qui continuent à exercer un métier condamné à la disparition dans une ville dont la population doit encore doubler dans les 15 ans à venir. Est-ce que vous aimez le métier que vous faites ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on est à l'air, on travaille à l'air. Ça dépend comment on le fait aussi. C'est simple, c'est dur. Ça dépend des saisons aussi. Moi non. Pas tellement ? Pas tellement non. C'est-à-dire maintenant je m'y suis un peu habitué quand même. Oui. Il y a combien de temps que vous faites ce métier ? Depuis l'âge de 14 ans, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Et alors vous avez eu le temps de le... Oui, je commence à m'y habiter quand même. Vous lui trouvez quels inconvénients ? C'est trop dur d'abord. Parce que ça fait quand même des journées de 15 à 16 heures. Moi je trouve que ce n'est pas du tout un métier d'avenir. Non. Parce qu'il y a combien de maraîchers maintenant environ à Bobigny ? Une trentaine. Il en reste soit dit d'une trentaine. Et il y en avait combien il y a quelques années ? Un peu plus d'une centaine. Donc ça diminue de jour en jour ? Ah oui, ça diminue de jour en jour. Pourquoi ? Ils construisent des cités modernes et il faut qu'ils évacuent tout ça du tour de l'approche banlieue. Bien qu'elle soit composée avant tout d'une population ouvrière, la ville de Bobigny fournit du travail seulement à 3000 de ses travailleurs. Si ces jeunes filles travaillent à Bobigny, elles savent aussi qu'il est difficile de s'y distraire selon ses goûts. Qu'est-ce que vous faites le dimanche ? Le dimanche, je suis avec mon fiancé. Vous êtes fiancée, c'est bien. Et vous allez où avec votre fiancé ? Au cinéma. Enfin, quand il fait bon, on va au cinéma. Quand il ne fait pas beau, ben... Putain ! Non ! Vous allez au cinéma à Bobigny ou à Paris ? Non, à Drancy. À Drancy. Jamais à Bobigny ? Il n'y a pas de cinéma à Bobigny ? Mais ils ne vous plaisent pas ? Non, ils sont... Oh, il y a des puces. Qu'est-ce que vous faites le dimanche, vous ? Le dimanche, ça dépend. Il y a des fois quand on a pas mal de jours de repos, on va camper, on va au cinéma, au bal. 50% des habitants de Bobigny ont moins de 25 ans. Qu'ils soient ouvriers ou étudiants, qu'ils habitent une cité ou un pavillon, comment vivent ces jeunes ? C'est eux qui, ici plus que n'importe où ailleurs, devront donner à leur ville son visage de demain. Comment est-ce que votre vie d'étudiant et votre vie de banlieusards s'accordent ? C'est-à-dire que la vie de banlieusards s'accommode fort de la tranquillité et la vie d'étudiant s'accommode de tous les avantages de la capitale. Est-ce que vous avez des amis dans cette cité, là, à côté ? Énormément, bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vivent différemment de vous, à cause de leur habitat ? C'est certain qu'on a une vie totalement différente dans un grand ensemble. Par exemple, vous pouvez me décrire les différences entre vos deux vies ? Disons que j'ai moins de rapport avec mes voisins, c'est assez difficile à dire. Mais pour vous, ça paraît être un inconvénient ou un avantage ? D'habiter en grand ensemble. D'avoir des amis, d'être obligé de tenir compte de ses voisins. Comment dirais-je, dans la société actuelle, je crois que c'est bien d'habiter dans un grand ensemble. Mais enfin, il s'agirait de voir de quelle façon, exactement. Et tel que vous le connaissez, celui qui est à côté de votre maison, comment le trouvez-vous ? C'est assez déplaisant du fait que les gens sont obligés de rester essentiellement chez eux, d'avoir moins de contact avec leurs voisins, parce que, comment dirais-je, l'infrastructure n'existe pas encore. Disons, il n'y a pas de bassin pour les enfants, donc les enfants se retrouvent devant chez eux, un peu dans la boue, disons. Les parents n'ont pas de lieu pour se retrouver. Ça dépend des mentalités, mais moi, personnellement, je préfère une vie de cité, parce qu'on connaît des gens, des jeunes, on est plus attachés, parce qu'on a des problèmes. On habite sur le même palier ou même dans la même maison, on a des problèmes communs, on peut plus facilement correspondre ensemble. À partir des six routes, c'est-à-dire ici, les environs, c'est très isolé du centre, du reste. Et il y a la cité à côté, la cité Emmaüs, qui a déjà une petite cité commerciale, mais à part ça, il n'y a rien pour le moment ici. Il y aura une cité commerciale prévue ici, dans la cité elle-même. Dans la cité commerciale, qu'est-ce que vous pouvez acheter ? Le ravitaillement ? Oui, oui, il y aura, disons, un supermarché, quelque chose dans ce bout. Il y aura, mais pour l'instant, il n'y a pas. Ah non, non, pour l'instant, dans la cité Grémillon, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien. Elle est où, votre école ? Mon école est dans le 15e. C'est loin pour aller ? Oui, c'est très loin, parce que ça me fait une heure de trajet, et je change trois fois, trois fois de métro. Plus l'autobus ? Non, non, plus l'autobus d'ici. Est-ce que c'est compliqué pour vous de vous retrouver avec des amis qui habitent dans des quartiers plus éloignés ? Oui, c'est assez compliqué. Il y a 20 minutes de marche à pied. C'est au centre, normalement qu'on se retrouve, alors c'est quand même assez loin. Surtout pour revenir le soir. Pour revenir le soir ? Oui, il n'y a pas de moyens de locomotion, il n'y a pas de bus. Est-ce que vous avez peur de revenir le soir toute seule ici ? Non, ce n'est pas que j'ai peur. Je reviens une fois avec ma soeur, mais quand même, ce n'est pas très sûr. Est-ce qu'il y a à Bobigny comme école pour les jeunes filles, après les premières études, après le certificat ? Ce qu'il y a, ce qu'il y a, c'est vraiment rien. Parce qu'il y a un collège d'enseignement général pour les filles. Et après la troisième, il y a une école commerciale au centre, c'est-à-dire sténo-dactylose, pour un CAP. Alors une jeune fille qui veut faire des études techniques, c'est très compliqué. C'est impossible. D'ailleurs, les garçons, c'est exactement pareil. Parce que, comme école, après la troisième, une école professionnelle ou un lycée, il n'y a absolument rien. Et il y a des prévisions, bien sûr. Il n'y a pas longtemps, il y avait même une exposition Bobigny dans 10 ans. Il y a des prévisions de lycée d'enseignement général, de lycée technique. Mais bien sûr, c'est toujours les crédits qu'il faut attendre. Si le présent est difficile, on peut entrevoir ce que seront les réalisations de l'avenir. Bobigny, devenue préfecture, prendra une nouvelle importance administrative et connaîtra une expansion industrielle. Le centre sera reconstruit et les deux grandes cités du pont de Bondy et du pont de Pierre se rejoindront. Dans le domaine des loisirs, la municipalité, qui a délégué au problème de la jeunesse son jeune maire adjoint de 26 ans, prévoit un équipement par quartier, des terrains de sport, une piscine, une patinoire, un plan d'eau et cinq maisons de jeunes au lieu d'une seule. Mais en attendant, il faut faire face à une pénurie de magasins et de lieux de rencontres. Tous ces jeunes qui s'ennuient à Bobigny, où vont-ils s'habiller, où vont-ils se distraire ? Alors quand vous allez dans Paris avec vos amis, qu'est-ce que vous faites ? On regarde les vitrines. On aime bien... C'est promis au quartier latin. Aller au quartier latin, pourquoi particulièrement le quartier latin ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes et puis... Oui. On voit beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'animation. Oui. Ça vous change de Bobigny ? Oui. Il n'y a plus jamais autant de monde dans les rues de Bobigny, certainement. Est-ce que vous allez à Paris pour faire des achats, pour vous habiller par exemple ? Oui. Quand vous allez au cinéma, vous allez où à Paris, ici, dans une autre banlieue ? À Paris, je... Et comment votre vie d'étudiant s'accommode-t-elle de cet éloignement de tous les centres culturels, du théâtre, du cinéma ? Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué ? Pour les loisirs, non. C'est-à-dire que du fait qu'actuellement les loisirs sont en train de se décentraliser beaucoup, en province et en banlieue, je m'accommode fort bien de ça. Est-ce que vous allez au théâtre souvent ? Non, pas tellement. Pas tellement ? Non. Pourquoi ? C'est-à-dire que les théâtres, à Paris, c'est assez difficile d'y aller. Les seuls théâtres qui nous sont accessibles, c'est le théâtre qui donne des représentations l'après-midi, enfin, le TNP ou autre. Et le soir, ce n'est pas possible ? Oh non, le soir, ce n'est pas possible. On n'a aucun moyen de communication et de Paris. Oui, on ne peut plus rentrer le soir. Cependant, les passionnés de cinéma trouvent sur place les ressources du ciné-club. Chaque quartier possède le sien. Le produit des balles assure la location des films. Enfin, les jeunes eux-mêmes ne sont pas à court d'imagination pour organiser leurs loisirs, même s'ils sont bruyants. Et les jeunes de ce quartier se réunissent autrement ? Ils ont un lieu pour se réunir ? Ils ont un endroit ? Oui, la cave. Et c'est vous qui l'avez installée, cette cave ? Oui, on a aménagé, on a cimenté pour ne pas qu'il y ait trop de poussière. C'est grand comment ? Comme la salle. 4 mètres sur 5, à peu près. Et vous vous réunissez à combien dans cette cave ? Ça dépend de 6 à 15. Oui, même plus. Un peu plus. Et qu'est-ce que vous faites dans la cave ? Ça dépend. On joue au quart, tout à l'heure, on écoute des disques, on discute. Il y a des garçons et des filles ? Il y a beaucoup de garçons et peu de filles. Il y a déjà quelque temps que cette cave est connu. Enfin, on l'avait déjà fait et puis on l'a repris. On l'avait abandonné, le projet. Il y a eu des contestations. Pourquoi ? Vous avez eu des ennuis ? On a eu des ennuis par la société. La société immobilière ? Oui. Qui ne voulait pas que vous utilisiez la cave ? Oui, ça faisait du bruit. C'est surtout pour le gardien. Pas le gardien. Parce que c'est pas qu'il est anti-jeune, mais pour nous, il ne peut pas nous sentir. On peut dire ça. Vous faites des misères ? On lui a fait des misères aussi. Et puis vous faisiez un peu de bruit dans la cave, les locataires se sont pleins ? Oui, oui. Il faut dire qu'on a volé pas mal de trucs pour la faire, ce cas-là. Par contre, du ciment. Pour l'installer ? Oui, du ciment. Alors, en dehors de la cave, qu'est-ce que vous pouvez faire à Bobigny, dans votre cité ? Vous allez quelquefois à la maison de jeunes, au centre ? Non, jamais, mais c'est beaucoup trop loin aussi. C'est beaucoup trop loin. Il faut prendre le bus, on n'a plus de transport à partir de 9h. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Autrement, on essaye de se mettre en compte de ce qui se passe. Faute de moyens financiers, la maison des jeunes et de la culture s'est installée dans un petit pavillon de maraîchers. De création récente, elle a connu à ses débuts quelques difficultés pour faire comprendre aux jeunes sa raison d'être. Il y a eu une période où la jeunesse de Bobigny était un petit peu agitée, non ? Oui, parce qu'on était dans une mauvaise période. C'est arrivé comme ça, en ce moment, c'est lié, maintenant... Mais qu'est-ce qui se passait juste ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Des bagarres ? C'était des bagarres, ça... Ils cassaient tout à la maison des jeunes. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que la maison des jeunes était créée pour eux, et que c'était leur maison, et ils cassaient tout. Comme s'ils seraient rentrés dans un café, ils cassent le matériel du patron. Parce que là, c'était leur matériel. Et maintenant, c'est fini, ça ? Maintenant, c'est fini aussi. Des fois, des petits malentendus, mais auprès d'avant, c'est... C'est plutôt une période rose. C'est passé une chose suivante. Automatiquement, il y avait plusieurs classes de jeunes. Il y avait ce qu'on appelait les futurs yéyés. Il y avait... Les futurs yéyés, à ce moment-là ? Oui, ce n'était pas encore tout à fait des yéyés. Il y avait ce qu'on appelait des poussants noirs. Il y avait un système étudiant. Il y avait les indifférents. Et automatiquement, chacun restait dans leur coin. Il se regardait avec... Comment dirais-je ? Enfin... Enfin, toujours avec gentillesse. Parfait catholique, oui. Alors, il en résultait qu'il y avait des grandes discussions. Et ça finissait plus ou moins tragiquement. Ce n'était pas grave, mais enfin... Il y avait un manque de coordination entre tous ces jeunes. Et faisant connaissance entre eux par la suite, soit en pensant, soit en jouant à des jeux quelconques, ils ont fini par comprendre qu'ils avaient tous une même idée, qu'ils recherchaient tous le même problème. On a organisé des week-ends de neige. Cette année, on a dû en faire 3-4. Ça coûte cher, les week-ends de neige. Vous pouvez se consommer un peu. Non, parce qu'on est quand même assez subventionnés par la mairie. On peut partir avec 4 040 francs pour un week-end. Qu'est-ce que vous pensez de la vie pour les jeunes dans la banlieue ? La vie pour les jeunes ? Je n'ai pas l'occasion de sortir beaucoup dans la banlieue parce que je reste plutôt chez moi. Et puis enfin, j'ai un point d'attache. Mais je trouve que ce n'est pas assez... Ça ne suffit pas pour les jeunes. Les jeunes s'ennuient. Vous savez, le cinéma, le samedi soir et tout, ça ne suffit pas. Je vois, par exemple, les clubs sportifs, les maisons jaunes. Il n'y a rien pour vraiment intéresser les jeunes. C'est qu'avec tous les HLM qui construisent en ce moment, toutes les maisons, il y a des gens qui viennent s'installer, ils sont perdus. Ce qu'ils font, ils vont à Paris dans les boîtes ou ils vont faire de la voiture ou ils vont au bal. Souvent, il y a des bagarres, il y a tout ça. Ceux-là qui traînent, qui sont perdus, on les rencontre au Café des Chômeurs tous les après-midi. Dites-moi, ça s'appelle vraiment le Café des Chômeurs ici ? Comment ? Ça s'appelle vraiment le Café des Chômeurs ici ? Oui. Pourquoi ? Parce que personne ne travaille. Vous ne travaillez pas en ce moment ? Non, non, non. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Rien. Mais vous avez un métier ou vous n'avez pas de métier ? Je ne suis pas, non. Vous n'avez pas de CAP ? Non. Vous n'avez rien appris ? Non, non. Je vais prendre un peu de photographie, c'est tout. Quel âge avez-vous ? 17 ans. Depuis combien de temps n'allez-vous plus à l'école ? Depuis l'âge de 14 ans ? Non, ça fait 3 ans. Qu'est-ce que vous faites toute la journée ? 3 ans ? Toute la journée ? Oui. Si vous ne travaillez pas ? Je travaille par stage. Un mois, je me repose 3. Ça vous plaît ? Chacun mon tour. Vous aimeriez mieux travailler tout le temps ? Non, non, non. Non ? Vous aimeriez mieux le repos ? Vous ne gagnez pas d'argent ? Non, pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'argent ? Tout ce qu'on veut. Vous vivez chez vos parents ? Oui. Vous avez des frères et sœurs ? Trois sœurs. Plus âgées ou plus jeunes que vous ? Deux de mariées, plus une plus jeune que moi. Et vous venez souvent ici ? Tous les jours. Tous les jeux ? Sauf dimanche. Dimanche, après-midi, on sort, on se retrouve à la maison des gens. Sans quoi tous les jeux ? Les emportant, avec le temps cabre de feuilleux, quand il ne reste en branche-feuille, qui n'aille à terre, avec pauvreté qui m'attère, qui de partout me fait la guerre, au temps d'hiver. Et pourtant, malgré les difficultés, Bobigny, dans dix ans, sera une grande ville neuve, dont les jeunes de 1966 garderont des souvenirs de pionniers. Sous-titrage Société Radio-Canada ...